Le Centre de Recherche Pharmaceutique de Lousy, représenté par son directeur général, le pharmacien Dadi Batango Mpesa, a participé à la clôture de l'atelier sur les apports du ministère de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique à l'atteinte des objectifs du programme du gouvernement sous-minois. C'était à l'hôtel du fleuve Congo le 24 juin 2024, sous l'œil vigilant de son excellence, Madame la Première Ministre Judith Suminoa-Tunuka, ainsi que quelques membres de son équipe gouvernementale, dont le ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique et celui de l'industrie de petites et moyennes entreprises. Écoutons le mot de clôture de Madame la Première Ministre, enfin la visite guidée, suivie de l'interview du directeur général du Centre de Recherche Pharmaceutique de Lousy. Comme on l'a vu, le chef de l'État, son excellence, M. Félix-Antoine Chisségué, président de la République, a porté particulièrement au cours du concours de l'année dernière cette question de recherche scientifique et innovation et il l'a mis en termes de priorité dans ses engagements qu'il a pu dérouler au moment de son investiture. Et partant de là, au niveau du programme d'action du gouvernement qui a été investi par l'Auguste Assemblée nationale le 11 juin, ou je dirais plutôt le 2 juin très tôt le matin, question qu'on puisse bien analyser cela avant de pouvoir prendre les décisions éloignes en Conseil des ministres. Donc je vous encourage de le faire le plus rapidement possible et ça prouve que notre programme d'action n'est pas juste un programme théorique mais qui sera effectivement mis en œuvre avec la contribution du secteur scientifique. Sur ce, je m'en fais clore l'atelier sur les apports du ministère de la Recherche scientifique et l'innovation technologique à l'atteinte des objectifs de notre programme d'action du gouvernement. Je vous remercie et que Dieu bénisse nos collègues. Je vous ai donné toute sa préoccupation. Merci beaucoup. La science, nous devons être au Centre de Recherche Pharmacique L'Auguste. C'est un centre privé de recherche qui contient depuis 43 ans à L'Auguste dans le bas commune. Nous produisons des médicaments à base du plan, qui sont vraiment bien connus. Comme le Manavia, c'est-à-dire que pour l'exemple de la gamine, les évangélites, les amis, le Mananavia, l'un des rares à être utilisé chez la pharmacie, dans le salle de tristesse ou de procès, et le Mana-Covid. C'est un médicament ? Oui. Il y a un sauvé beaucoup de monde. C'est l'embicament chez nous, on est aussi dans le Congo-Sécurale. Et à côté de cela, le défend, maître, je disais, « C'était mon père, qui, ce matin, mon fils a produit, a été très produit. » Et là, produite le sens mobile, vous savez, nous, pour nous, on ne nous émet pas à la tristesse, on ne nous émet pas à la tristesse. Et ça, c'est les expériences menées sur le malheur de l'autre. Et l'autre travaillait sur 300 personnes qui ont cru qu'ils étaient bien. Même ceux qui étaient en calme, ils ont cru qu'ils étaient bien. Donc, c'est moins sans traiter ici. Qui fonctionne dans l'entreprise ? C'est une meilleure perte de production, de pauvres ? Oui. Et de vendre, manque de travail ? Bon, nous avons d'abord des observations de mise sur le marché. Donc, nous suivons le circuit normal de distribution. Nous sommes les industriels nous produisons. Tant bien que mal, nous vendons des pauvres, et les pauvres répondent à la production. Vous n'arrivez pas à rien, vous n'arrivez pas à rien découler ? Découler, oui. Papa l'a demandé un peu sur le mur. C'est comme ça, on vient de demander. Le chef de l'Etat a vraiment fait... Il nous a vraiment coriolé. Il a fait la question. C'est juste qu'apparemment, il y a de nouveaux... Oui, il y a de nouveaux cas. Avec le... Oui, oui. Il faut vraiment discuter. Oui, oui. D'accord, ça va. Ok, ça va. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, je crois que la crème intellectuelle congolaise, en général, est très satisfaite par la visite de son excellence, Adam la Première Ministre, à l'occasion de la clôture de cet atelier. Je pense qu'il y a une nouvelle volonté politique dans notre pays qui s'installe. Le président de la République, à travers son gouvernement, est en train de vouloir vraiment accompagner le secteur de la recherche scientifique. D'ailleurs, nous venons de passer par un merveilleux conclave. À l'année passée, il y a eu le conclave du génie scientifique congolais. Et je pense qu'il y a une décision qui n'a jamais été prise en RDC. Le gouvernement de la RDC a décidé d'augmenter pour cette année le budget consacré à la recherche. Donc, on va atteindre un peu plus de 3% et je pense que ça serait une très bonne chose. On était à un pourcentage très bas. Et à ce jour, le gouvernement a pris d'autres décisions. Et je pense que c'est une exception. C'est du jamais vu en RDC. Et nous voyons cette nouvelle volonté politique de vouloir vraiment accompagner la recherche scientifique, qui est un des piliers majeurs pour le développement de toute nation. Oui, madame la première ministre a eu à être en contact avec notre centre. Et là, nous avons parlé de ce que nous faisons. Nous sommes le centre de recherche français de l'OZI. On produit des médicaments à base de plantes médicinales depuis 44 ans dans le Congo central à l'OZI. Et nous commençons par mettre, par écrire les résultats de nos recherches. Nous avons plus de 150 livres et nous produisons des médicaments. Il y en a plusieurs. Mais jusque là, il y a 3 qui sont mis sur le marché, qui ont une autorisation de mise sur le marché. Notamment le manadia qui lutte contre les diarrhées, les hémorroïdes, les amis, les fures et les trichomonas. Le manalaria contre le paradisme et qui est très prisé des femmes enceintes parce qu'elles ont parfois des problèmes avec certaines molécules à certains trimestres de grossesse. Mais le manalaria a l'avantage de pouvoir être utilisé quel que soit le trimestre de grossesse. Et enfin, à l'époque de la COVID, fort de son expérience sur les plantes médicinales, le centre de recherche pharmacistique de l'OZI, sous la houlette de maître Étienne Flaubert Batangompe, ça a mis au point le manacovid. C'est un médicament qui a vraiment sauvé beaucoup de vies et qui a même évité l'hécatombe tant prédite par certains milieux. Ce médicament a traité tous les cas de COVID et il a été efficace sur les 300 premiers sujets atteints de la COVID-19 qui ont été traités. Et je crois qu'il y a eu de très bons résultats. Il a guéri tous les stages de la COVID.